Le grand malaise des élus, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et lui en est devenu le symbole, le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Il a confirmé sa démission cette semaine après l'incendie criminel de son domicile. Yannick Moraise n'a cessé de dénoncer le manque de soutien de l'État. Et il n'est pas le seul à le penser. En un an, les agressions verbales et physiques ont augmenté de près de 30%. D'abord et surtout dans les petites communes. En Loire-Atlantique, Charles Gliard a rencontré le maire de la Grignonnais près de Nantes. On dit que le maire est à porter le baffe. Cette condition, Gwenaël Cress l'a vécu directement lorsqu'il s'est retrouvé dans la cour de l'école municipale face à un parent d'élève bien menaçant. Il a indiqué à ses enfants d'aller dans sa voiture et qu'il allait me casser la gueule. Ça s'est joué à peu de choses. Mais plus que l'altercation en elle-même, ce que déplore ce maire, c'est la suite de la procédure. Car si une plainte pour outrage a bien été déposée, depuis... Ça va faire un an que ça s'est passé, j'ai eu aucun retour. On a accès à un certain nombre de leviers judiciaires, mais ça traîne. Et cette lenteur de la justice, dans les petites communes notamment, soulève un vrai problème. Comment crédibiliser l'autorité d'un maire quand son agresseur, qu'il croise régulièrement, reste impuni pendant près d'un an ? On peut se questionner en fait sur la considération des petits élus. Moi je me suis questionné avant d'aller porter plainte. C'est vrai que ce stress, on le voit, au vu du nombre d'agressions en progression avec ce mandat-là, ne fait pas de la pub pour s'impliquer. Et si Gwenaël Cress se dit malgré tout près à poursuivre l'aventure, reste à savoir combien renonceront dans trois ans. On peut se questionner sur 2026. L'agrigonné Charles-Leguyard, Europe 1. Et à noter que depuis les dernières élections municipales en 2020, près de 4000 élus locaux ont déjà démissionné.